pour cette activité vous allez avoir besoin d'une casserole avec de l'eau vous allez avoir besoin de baby bell un sachet entier de baby bell vous allez aussi avoir besoin d'un pot pour faire fondre les baby bell et de deux pots type yaourt en verre un ou deux pour remplir la cire dedans vous allez bien entendu avoir besoin de mèche de bougies si vous souhaitez mettre des odeurs vous allez avoir besoin de petits arômes moi j'ai choisi de prendre une paille pour mélanger quand ça sera chaud l'idéal est un petit bâton mais j'en avais pas donc j'ai fait ce que j'avais la maison quand je dis baby bell vous allez avoir besoin de beaucoup de baby bell voilà moi j'ai deux sachets pour faire deux bougies et bien entendu vous aurez besoin de petites déco diverses et variées en fonction ce que vous avez chez vous et l'occasion de faire la bougie c'est pour garder pour vous en déco si c'est pour offrir à la fête des mamis pour la saint valentin pour une petite ambiance à la maison pour la copine tout dépend de ce que vous voulez faire mais prévoyez une petite décoration je vous montrerai une petite idée après alors pour la première partie c'est tout ça nous allons avoir besoin de casserole petit pot dedans mais dans notre pot il va falloir mettre tous nos petits pots de baby bell alors mon pot est en train de bouillir comme on voit en dessous ça a fondu voilà ça va assez vite c'est assez chaud alors les enfants ne pas le faire sans papa ou maman c'est très très important alors pendant que ça fond je vais tout simplement prendre mes petits pots voilà j'ai trouvé des petits pots comme ça la laitière j'en ai deux je vais prendre les petites mèches et je vais venir coller avec la cire qui est là un petit point au fond pour bien que ça tienne parce qu'après on va bientôt les remplir alors j'ai prévu mes petits bâtons mes petites mèches de bougies l'idée c'est de venir les coller du coup au fond du pot pour pas que ça bouge avec la cire qui est là alors l'idée c'est tout simple ça va être de prendre ma mèche et de venir mettre un point de cire juste là en dessous et le coller là pour que ça tienne bien au fond du pot vous pouvez le faire aussi avec de la colle s'il y a des plus petits qui le font s'ils veulent le faire moi je vais juste venir mettre un petit peu de cire au fond et ça du coup je vais venir le coller au fond de mon pot l'idée est en fait que ma mèche soit déjà collée quand je vous ai rempli je vais venir coincer avec par exemple deux petites cuillères bien droites ou deux petits bâtons ce que vous avez chez vous la tenir bien droite pour que quand ça va sécher la cire va durcir et que la mèche reste droite et pas penchée je vais faire pareil avec mon deuxième donc là il n'y a rien je vais venir mettre un peu de cire là cire qui font très très bien voilà et là je viens coller tout de suite avant que ça sèche donc il ya beaucoup de matériel de recyclage hors mèche c'est que du recyclage quasiment voilà au niveau de la cire voilà nous en sommes c'est pas évident de vous montrer donc il en reste encore un petit peu au fond mais on voit que c'est quand même assez liquide donc je continue encore un petit peu pour la cuisson bon ça y est voilà notre nos babybelles ont bien fondu je vais essayer de les prendre donc là c'est une manipulation pour les papas et les mamans donc les enfants faut bien laisser papa et maman prendre manipuler du coup le babybell totalement liquide parce que c'est chaud et l'idée va être de venir et bah du coup le mettre dans nos petits pots donc là pour l'instant les mèches je m'en occupe pas mais après je les tiendrai bien droit donc c'est parti j'ai peut-être pas laissé par contre sur ma planche juste au cas où si jamais ça coule je vais l'abîmer ce qu'il faut c'est bien de faire beau mais je vais prendre des précautions quand même hop donc j'ai une vieille feuille de récup toujours de la récup ça peut être un prospectus et là on va compléter nos pots je vais peut-être en faire qu'une pour l'instant bon voilà c'est fini j'ai mis une petite cuillère tout simplement pour coincer ma mèche bien droite voilà par contre elle est pas droite au milieu du pot à peu près si j'arrive à faire tenir ma cuillère peut-être dans l'autre sens voilà donc ma mèche est au milieu elle est coincée au milieu je vais le tourner tout doucement pour que vous puissiez bien voir voilà elle est coincée au milieu du pot il faut laisser sécher deux heures et dans deux heures je préfère les petites décorations ça sera tout solide donc maintenant que votre petite bougie est prête vous pouvez venir mettre votre petit arôme alors moi je mets quelques gouttes pour que ça sente bon quand ça brûle ouh moi j'ai mis j'ai un pain un peu lourde je voulais mettre qu'une goutte et une grosse goutte dedans je pense que ma bougie va sentir très très bon je vais réutiliser hop là une fois ma petite paille pour mélanger voilà bon bah maintenant que c'est fait il faut plus toucher pendant deux heures dans deux heures ça sera très solide je couperai la mèche juste à un petit centimètre et voilà j'aurai plus qu'à faire la décoration bon voilà ça y est ma bougie est sèche hop voilà totalement sèche du coup la mèche tient bien ma première étape va être de couper la mèche juste là à un centimètre à peu près hop donc là elle a une taille plutôt cool la table d'après et la décoration donc moi c'est pour la fête des mamies j'ai du petit ruban un peu dentelle autocollant qu'on trouve à l'action tout simplement voilà donc du coup je vais venir faire un petit tour comme ça tout en dentelle hop 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 alors dans quel sens je mets comme ça ou comme ça peut-être dans la tonce la première étape ça va être de coller mon ruban en dentelle voilà donc je viens coller mon petit ruban en dentelle On va commencer par là, hop, 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 c'est super simple à mettre, en plus il y a double face derrière, regardez ça le fait, ça commence à être joli, donc là je vais couper, bon même pas, je peux reposer, finalement ça se passe très très bien, donc là c'est la première étape, à l'ordinateur, j'ai imprimé un Bonne Fête Mamie, ce que je vais faire c'est tout simple, c'est que j'ai une petite souris à colle, je vais remettre de la colle sur ma petite étiquette, hop, et je vais venir la coller là, en dessous, et voilà, mon petit cadeau est terminé, bonne fête mamie, qu'est-ce que vous en pensez, bon il me reste juste un petit peu à gratter la cire, mais c'est encore un petit peu mou, je vais attendre un petit peu, mais avec un petit couteau, juste couper ça, et du coup le look il sera plutôt joli, moi je suis plutôt contente, et en plus, elle sent super bon, donc voilà, c'est une petite idée toute simple à faire, avec quasiment que du recyclage, parce que ça je l'avais déjà à la maison, mais après vous avez peut-être d'autres rubans, voilà, avec ce que vous avez à la maison, au gré de votre imagination, et les enfants peuvent faire aussi un petit dessin, coller un petit dessin dessus, enfin, il y a plein de petites idées, et ça je suis sûre que ça plaira bien aux mamies, voilà, donc là il y a quelques petites imperfections, comme je vous disais, mais ça avec un petit coup de couteau juste après, ça sera super joli, ça part très bien, mais comme c'est encore un petit peu mou, ça fait qu'une heure et demie, en fait, je vous ai fait la déco un petit peu avant les deux heures, et l'idéal c'est vraiment deux heures pour que ça soit dur, donc voilà, voilà, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu du coup, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada